J'étais dans mon procédure pendant trois ans, trois ans, neuf mois je vais dire. Donc après ça, mon procédure est finie, on m'a mettais dehors. J'étais dehors avec mon enfant qui a un an. Je pense un an, cinq mois, donc j'ai même dormi dehors avec mon enfant. L'enfant qui va à l'école, il ne dort même pas, il ne dort même pas. Mon fils, il va à l'école, des fois il se rêve ici, il pleure. À l'école, il me demande comment tu fais. On est obligé de faire parce qu'on n'a pas l'endroit d'aller. Ce n'est pas une vie de vivre comme ça, comme une... Bon, je veux dire, on vit comme une chie. On a des enfants ici encore, qui doivent grandir ici, qui doivent vivre ici, qui doivent mettre leur vie ici, qui doivent travailler ici. Ils sont des Belges. Ça fait un an, on est là, on est en train de battre tous les jours. Mais on ne souhaite pas aussi l'année prochaine de faire un anniversaire ici. On souhaite que l'anniversaire, on va faire, c'est l'anniversaire, la régularisation. On va fêter ça. L'arrivée de l'épidémie Ebola, on a interpellé nos compatriotes de l'Iberia et Sierra Leone. On a dit parce que l'épidémie a touché les trois pays, pour qu'on puisse faire union, force, pour voir si les autorités vont nous accepter, pour qu'ils nous prothèsent, afin que l'épidémie soit éradiquée à court ou à long terme. L'Ebola a déstabilisé à un moment donné le système économique. Économique, les commerçants ne pouvaient pas voyager. Le système éducatif, parce que les écoles étaient fermées. Donc le système sanitaire, parce qu'il y a eu des médecins qui ont fil, il y a eu des milliers de morts. Il ne faut pas qu'ils oublient ça. Cette occupation a permis des personnes qui ne se connaissaient pas avant, il y a eu la connaissance aujourd'hui, il y a eu la tolérance entre les gens. Ils se connaissent, ils se respectent, ils ont compris qu'ils sont ensemble, parce que c'est le même combat qui les unit. Un an d'occupation, on l'a dit que ça suffit. Nous voulons la régularisation. Ce n'est pas non seulement l'occupation à Saint-Zoos qui est à Ketlet, il y a aussi l'occupation de Léopolde, 184. Nous voulons qu'ils régularisent l'ensemble des occupations et l'ensemble des sans-papiers qui sont ici en Belgique. Sous-titrage Société Radio-Canada